bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog que j'ai commencé à tourner jeudi dernier alors là j'avais décidé de tailler un petit peu mon philodendron scandin puisqu'il devenait vraiment grand et puis je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit peu des boutures tout en surveillant parce qu'il a quand même eu des trips l'été dernier je vais les couper et puis ensuite je vais faire du bouturage par feuilles comme ça je pourrais faire une plante assez fournie à la base puis toute façon ça pousse tellement vite que j'ai pas gardé de tiges un peu plus longues pour faire commencer à cascader la feuille je vérifie que les feuilles sont en bon état celles qui ont été un petit peu abîmées soit par les tripes soit comme ça elles ont beaucoup moins de chances de bouturer prendre racine donc à ce moment là comme celle que je vous montre maintenant je laisse sur le côté et je fais pareil avec la deuxième tige dans quelques temps les racines auront prise et je pourrais les rempoter en terre j'aime bien cette solution du bouturage en eau pour le philo d'endron ça me permet de vérifier mes racines et voilà c'est vraiment une question de préférence mais moi je trouve que c'est ce qui est le plus simple ensuite je vais emmener le tout au salon puisque c'est une pièce c'est une pièce qui est assez chaude et qui a pas mal de lumière donc c'est pas mal du tout pour les boutures et je vais le placer sur ma petite plantagère qui a pas mal de soleil ici je vais vous montrer mon peperomia prostata c'est un de ceux qui n'avait pas pris et je laissais là pendant un moment il végétaient mais là je vois qu'il ya des toutes petites feuilles qui commencent à naître donc je suis super contente et je vais tout réarranger pour que ça rentre sur la petite étagère ensuite j'avais mon alocacia poly qui est en train de me faire une nouvelle feuille et une ancienne qui est en train de nourrir donc je l'ai enlevé comme ça voilà la plante pourra se concentrer son énergie sur la nouvelle feuille elle est vraiment magnifique en ce moment je suis bien contente je crois que je vais trouver un bel endroit et puis comme je l'ai pas changé de place depuis un moment elle se sent bien ensuite je voulais aussi vous montrer mon petit bébé saxifrage que j'ai fait il y a pendant l'hiver donc là pour accélérer un petit peu sa pousse que je vais le mettre dans ma serre avec mes bébés caladium donc il aura de l'humidité sans pourriture puisque l'humidité c'est pas forcément arroser toujours le terreau il aura suffisamment de lumière et un petit peu chausse dans la serre alors petit point arrosage au printemps et engrais parce qu'on m'a pas mal posé la question je dis je vais l'insérer dans un vlog je vais arroser mes plantes et commencer à donner de l'engrais à mes plantes alors pour ça j'en ai plusieurs j'ai un engrais verts monoprix pour plantes vertes à base d'ingrédients d'origine naturelle je pense qu'il ya du café dedans ce que vous pouvez voir quand je l'utilise je mets un petit bouchon dans tout un arrosoir désolé ils sont remplis pour l'arrosage de la veille et que je dilue j'en ai un autre que j'avais acheté qui n'est pas du tout bio ni quoi que ce soit un engrais plein de l'intérieur j'avais trouvé dans une droguerie en bas de chez moi donc j'utilise aussi donc je le finirai voilà là c'est pareil c'est à diluer je mets un bouchon dans tout un arrosoir de ce type et j'utilise aussi le lombricompost solide biologique dont je vous ai déjà parlé organic worms donc fait par des petits verts que j'avais eu dans ma box échop végétal oui dont je vous avais fait un unboxing donc ça je l'utilise quand je vais rempoter au printemps quand je resurface j'en mets un petit peu je le mélange dans le terreau pour donner un peu des nutriments donc voilà trois types de nourriture que j'apporte aux plantes j'ai aussi un engrais liquide donc plant food qui vient de sprout ça je vous en parlais dans ma vidéo chouchoutez vos plantes en hiver et que j'utilise pour les plantes qui sont en hydroculture donc je mets une petite goutte de temps en temps ça aide aussi à combattre l'apparition d'algues sur le récipient et même si la meilleure façon de lutter contre les petites algues c'est de changer l'eau de temps en temps donc voilà pour mes engrais et là en fait donc on m'a posé la question aussi quelle fréquence etc désolé mon asthme allergique en revient en ce moment pour ce qui est des fréquences en fait au printemps je mets de l'engrais une fois sur deux donc un arrosage sur deux pardon donc on va dire une fois toutes les deux semaines ce qu'au printemps j'arrose une fois par semaine enfin certaines plantes parce qu'il y en a elles ont pas besoin de d'être arrosé une fois par semaine si le terreau est toujours un petit peu limite suivant si elles sont proches de la fenêtre et de la chaleur ou pas s'il a fait du soleil ou pas aussi s'il a fait pourri toute la semaine ça s'évaborement et du coup ce que je fais d'abord c'est que j'arrose d'abord mes plantes toutes pour qu'elles aient toutes le terreau mouillé et ensuite donc voilà je vais passer le l'arrosoir d'abord avec une eau classique et ensuite je vais mettre je vais préparer mon arrosoir avec de l'engrais pour repasser sur les plantes avec en fait si vous arrosez directement une plante très sèche avec une eau qui contient de l'engrais ça risque de cramer un peu la plante voilà donc surtout avec ce genre d'engrais et d'ailleurs mettez en pas beaucoup moi je mets dans les trucs un peu comme ça compo moyenne je mets qu'un demi bouchon parce que ça risque de faire ça risque de tuer la plante carrément donc moi je fais ça comme ça je prends pas de risque voilà c'est ma méthode donc je vais vous montrer aujourd'hui tout ça donc là c'est parti j'attaque pour l'arrosage alors j'avoue que là j'ai fait un peu la flemmard je vous dis toujours d'aller bassiner vos plantes dans la baignoire mais je l'avais fait la semaine dernière donc j'estimais que là c'était pas trop important donc j'arrosez le plus ce que je pouvais le plus possible ce qui est des coupes pelles ou pas et ensuite je passerai à l'engrais pour mon oxalis par exemple j'ai pas de coupes pelles une fois que tout a été arrosé je crée ma solution avec mon petit bouchon dans mes arrosoirs et je vais en distribuer un petit peu de partout alors je n'en vois pas la plante avec c'est suffisant un petit peu de norschach samedi matin je me suis levé j'ai pris mon petit chaty et mon thé j'avais pas mal de choses et je me suis rendu compte que mon sangonium rose avait quelques feuilles donc desséchées donc je les change de place et puis du coup je les enlève ça permet pareil de faire souffler un petit peu la plante ensuite j'ai essayé de préparer une petite salade de quinoa dont je voulais vous partager avec vous alors cette c'est vraiment simple donc je mets du quinoa donc là j'avais du quinoa normal et du quinoa rouge que mon mari avait trouvé à monoprix d'habitude je vais dans ma biocop en vrac et puis là comme on essaie d'éviter de multiplier les entrées dans les magasins du coup on a pris ça directement emballé les temps de cuisson sont les mêmes et je fais un petit peu je rince en fait le quinoa parce que ça permet de pas avoir un petit goût amer comme parfois il peut y avoir sur ce enveloppe et en attendant j'ai créé ma petite étiquette mon quinoa rouge une fois que c'est bien rincé plusieurs fois je fais cuire pendant 10 15 minutes c'est le même temps de cuisson toute façon pour les deux et là je vais éplucher mes carottes et ensuite en faire des petites bandes en fait comme des petits spaghettis de carottes enfin comme des tailletelles plutôt parce qu'elles sont assez épaisses ensuite je rajoute des figues séchées que je coupe en petits morceaux ça ira aussi dans la salade j'adore le goût le mélange sucré salé c'est délicieux une fois que le quinoa est cuit je vais l'égoutter et je vais le passer sous l'eau froide pour le refroidir un petit peu je rajoute un petit peu de fromage donc là j'avais de la feta et puis il me restait un petit peu de la feta et un petit peu de mozzarella donc je vais le mettre là j'ai étalé le quinoa dans un grand récipient pour qu'il continue à refroidir en attendant que je finisse ma préparation et j'ai rajouté ensuite mes petits bouts de mozzarella à moins de goût mais pour la texture c'est pas mal j'ai aussi coupé des petits oignons rouges mais je sais pas où est passé le clip des oignons violents c'est encore mieux mais bon il me restait plus que des oignons rouges et puis j'adore ça tout au temps ensuite on mélange bien et c'est prêt à servir moi je rajoute ma vinaigrette préférée en ce moment mais c'est vous qui faites bien comme vous voulez mais c'est vraiment une salade qui est bonne mais qui nous apporte pas mal de protéines et c'est frais en ce moment comme il fait un bon et plutôt chaud en ce moment c'est un peu étrange au niveau climat je rajoute un peu des graines de lin également ça me fait plaisir et là j'avais fait une tartine de houmous samedi j'en profite aussi pour vous montrer j'ai refait le tuteur de ma monster adensony parce que il était plus assez grand et c'est une plante j'ai remarqué qui est quand même j'aime bien la faire cascader elle est magnifique mais elle se plaît quand même à être tutorée et à grimper en fait donc bon bah je respecte un peu les besoins de la plante et je m'adapte là j'ai mis une paille en bambou en fait que j'avais acheté pour mon usage personnel et en fait je trouve qu'elles ont vraiment le goût du bambou j'ai un peu du mal à boire avec du coup bah je les utilise en ce moment comme tuteur donc la plante grandit de folie je suis bien contente elle doit même plus rentrer sur son étage de mon étagère de cuisine on va falloir que je la mette tout en haut mais c'est pas grave ça fait un petit peu de changement c'est très bien comme ça c'est une étagère qui a le soleil presque direct de 15 à 16 15 à 17 même donc bon j'ai placé des plantes qui sont plutôt pas compliqué et de toute façon le drap salina que vous pouvez voir derrière lui il a vraiment le soleil et ça lui va bien voilà bah c'est tout j'espère que ça vous a plu un petit au revoir de nox et pas je vous dis à bientôt